Je m'appelle Arnaud Diemer, je suis maître de conférence à l'école d'économie de l'Université Clément-Auvergne. Je suis rattaché au CERDI, le centre d'études et de recherche sur le développement international, et je suis responsable d'un centre européen d'excellence sur le développement durable, ERASM. Je suis à l'UCA depuis maintenant 2000, donc 22 ans. C'est d'avoir un coup de cœur pour la région, pour l'environnement. J'ai écumé beaucoup d'universités avant de venir à Clément-Ferrand, et donc le cadre est appréciable pour travailler. Deuxième élément, durant ma formation, j'ai enseigné à l'INSAT, qui est la formation de formateur pour les enseignants. J'ai beaucoup aimé cette expérience et l'UCA, l'UBP à l'époque, ouvrait un poste à l'UFM de formation de formateur en CAPES, CAPES et Agrégation, et donc j'ai candidaté et je suis arrivé ici. J'ai une spécialisation en modélisation, conjoncture et prévision économique, qui n'est pas forcément la carte de visite d'un économiste en économie du développement, mais je suis passé par une école d'ingénieurs agricoles à l'époque, l'ISAD de Beauvais, où j'ai travaillé sur les marchés agricoles. Je travaille également sur la modélisation en macroéconomie, et progressivement, je me suis intéressé au développement durable, qui était au départ un petit poste de l'économie du développement. J'ai investi le champ de l'éducation au développement durable, et progressivement, par différents projets. J'ai travaillé dans les pays en développement, notamment en Afrique, ce qui m'a fait me rattacher progressivement au CERDI. Alors, à la base, je suis un modélisateur. Autrement dit, je cherche à modéliser des systèmes complexes, de les mettre en interaction. Quand je dis système complexe, ça veut dire comprendre comment on se déplace, avec quel type d'énergie, comment on s'alimente, avec quel type de production. Et cette complexité impose bien sûr des mécanismes de modélisation très complexes, des méthodes, ce qu'on appelle, nous, la système dynamique. Et c'est cette méthode que j'ai essayé de développer sur des territoires, à l'échelle nationale, donc sur plusieurs échelles aujourd'hui, qu'on voit à travers l'économie. C'est le projet Loop, qu'on appelle Living on One Planet. C'est un projet qui émane d'un projet européen, un ITN Marie Curie, en 2015, avec des collègues islandais, norvégiens et suédois. Et l'idée, c'est de modéliser un petit peu notre modèle économique, savoir finalement c'est quoi la croissance, comment la réduire, faut-il revoir nos modes de consommation, nos modes de production. Et à la suite de ce projet, on a décidé effectivement de faire émerger une famille de modèles, qu'on appelle les loops modèles, à trois échelles, au niveau national, c'est comprendre la sécurité énergétique de la France, par exemple, à l'échelle territoriale, comment les collectivités aujourd'hui intègrent ces systèmes complexes, et à l'échelle des villes, comment aujourd'hui on intègre de la circularité, ça peut être une gestion de déchets aujourd'hui ou une production à partir de l'énergie renouvelable. Mon champ d'expertise représente à peine 1% aujourd'hui ce que fait un économiste en tant qu'expertise, donc c'est une reconnaissance aujourd'hui sur l'usage des modèles à système dynamique. Et puis deuxième chose, c'est aussi ce qui est proposé par rapport au prix, c'est-à-dire une thèse financée par Kaba 25, ce qui va me permettre d'avoir un scénario dans les modèles, notamment sur la décroissance pour savoir comment réduire nos consommations et nos productions. ... 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